L'équipe des fiches pratiques du droit de la formation est heureuse de vous proposer ce rendez-vous mensuel consacré à l'actualité juridique en matière de formation professionnelle. Cette vidéo porte sur la mobilité européenne et internationale des apprentis et son nouveau cadre juridique fixé par la loi du 27 décembre 2023 visant à faciliter la mobilité internationale des alternants pour un Erasmus de l'apprentissage. Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat. Avant la loi du 27 décembre 2023, la durée minimale d'exécution du contrat en France était de 6 mois. Avec la loi du 27 décembre 2023, lors de la mobilité à l'étranger, les employeurs ont désormais l'alternative suivante. Soit le contrat de l'apprenti est mis en veille, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil étant alors seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti. Soit l'apprenti peut être mis à disposition auprès de la structure d'accueil à l'étranger, son contrat de travail continuant alors d'être exécuté. Dans ce cas, l'apprenti continue à recevoir une rémunération et une protection sociale. Avant la loi du 27 décembre 2023, la possibilité de mise à disposition concernait uniquement les mobilités n'excédant pas 4 semaines. Au-delà d'une mobilité de 4 semaines, seule la mise en veille était possible. La mise à disposition pourra donc désormais être effectuée pour l'ensemble de la mobilité, quelle que soit sa durée. De même, la possibilité d'une mise en veille n'est pas supprimée et pourra donc continuer à être utilisée, quelle que soit la durée de la mobilité. Il appartient donc aux apprentis, aux employeurs et au CFA de retenir le régime le plus approprié à chaque situation pour réaliser un projet de mobilité internationale. Rappelons que les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger sont fixées par une convention individuelle de mobilité établie selon un modèle type qui diffère en fonction du type de mobilité, mise en veille du contrat ou mise à disposition de l'apprenti. Cette convention de mobilité doit être conclue et signée par les parties au contrat d'apprentissage, à savoir l'employeur en France et l'apprenti, le CFA français et là où les structures d'accueil à l'étranger. La loi du 27 décembre 2023 introduit une dérogation à ce principe de quadripartisme en permettant de conclure la convention de mobilité sans la signature de l'entreprise ou de la structure d'accueil à l'étranger. Les parties à la convention de mobilité seront donc l'apprenti, l'employeur en France et le CFA français. Voyons les conditions de cette simplification tout en précisant que sa mise en application est subordonnée à la publication d'un texte réglementaire. Première dérogation, si la mobilité se déroule dans un organisme de formation d'accueil établi à l'étranger, le CFA français devra avoir conclu une convention de partenariat avec l'organisme de formation établi à l'étranger. Deuxième dérogation, si la mobilité est effectuée au sein d'une entreprise à l'étranger, il faudra que l'apprenti bénéficie conformément aux engagements pris par l'employeur de l'état d'accueil de garantie, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalente à celle dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue avec l'entreprise à l'étranger. La liste de ces garanties sera fixée par voie réglementaire. Autre nouveauté, la loi prévoit que les frais correspondant aux cotisations sociales liées à une mobilité hors du territoire national sont remboursés au CFA par les OPCO dans le cadre du forfait prévu pour la prise en charge obligatoire des frais annexes. Cette mesure doit encore être précisée par la réglementation. Elle sera complétée par des mesures de simplification et de convergence du financement de la mobilité par les OPCO. Les conseils d'administration des OPCO devront ensuite prendre des décisions relevant de leurs compétences pour que le nouveau dispositif soit opérationnel. Merci pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous prochainement.